Salut à toutes et à tous, c'est Kronos et bienvenue sur la chaîne de Kinomars Island. Depuis quelques heures maintenant, Square Enix a mis à jour la version japonaise de Kinomars Young Cross et rend enfin accessibles les codes permettant aux joueurs de débloquer la Keyblade Starlight, la fameuse Keyblade que possède chaque porteur de la Keyblade de la Cité de l'Aube au début de ses aventures. Pour la débloquer, c'est très simple, il vous suffit de passer le tutoriel du début du jeu et de vous rendre dans la section Extrace à partir de l'écran titre ou via le menu Autre du menu du jeu. Vous aurez alors accès via la section Classique Kingdom à 5 mini-jeux de Kinomars 3 et il vous faudra atteindre un objectif de score indiqué en haut à droite de l'écran pour chacun d'entre eux. Si la difficulté vous semble trop élevée, pas d'inquiétude, vous pourrez cumuler vos scores sur chaque partie d'un mini-jeu jusqu'à atteindre l'objectif voulu. Par exemple sur Giantland, où l'objectif est de fuir 50 fois, vous pourrez atteindre ce score soit en une seule partie, ou alors faire 10 parties et fuir 5 fois pour chacune d'entre une, ou tout simplement faire 50 parties et fuir une seule fois à chacune d'entre elles. Donc peu importe si vous êtes doué ou non avec ce genre de mini-jeu, vous ne pouvez y arriver que sur le long terme. Personnellement, ça m'a pris à peine quelques heures et je pense qu'en y consacrant quelques minutes chaque jour pendant une semaine, vous devrez y pouvoir y arriver sans problème. Une fois les 5 scores réalisés, retournez dans le menu Extrace et dirigez-vous cette fois dans la section Limited Time Challenge pour obtenir votre code. Vous devrez alors choisir entre un code PS4 ou Xbox et rentrer votre numéro d'identifiant joueur. Pas de panique, il est inscrit en haut de l'écran et vous obtiendrez enfin votre code de téléchargement. Conservez bien ce code et pensez bien à le récupérer avant le 30 avril 2019 et à l'utiliser avant son expiration prévue pour le 30 avril 2020, du moins pour le Japon. Attention, si vous avez obtenu un code via la version japonaise, vous ne pourrez que l'utiliser sur le PS Store japonais pour la version japonaise du jeu. Quant à la version globale de Kinomars Union Cross, elle n'a toujours pas été mise à jour à l'heure où je tourne cette vidéo et ne permet donc toujours pas l'accès à ce code. Nous vous préviendrons en description et sur les réseaux sociaux quand nous aurons plus d'informations. Comprenez bien que vous n'êtes pas du tout obligé de vous investir dans Kinomars Union Cross pour obtenir le code de téléchargement de l'actu de Starlight pour Kinomars 3. Vous avez juste à passer le tutoriel du jeu et passer quelques heures sur ces mini-jeux et cumuler vos scores. C'est ici que se termine cette vidéo tutoriel, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo pour informer le plus de monde possible. Ce serait super pour les fans qui ne sont pas encore au courant. N'hésitez pas à laisser un commentaire et poser des questions si vous en avez. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Kinomars Island. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada